Le cancer de l'estomac Vous n'avez pas le droit Mais vous pouvez mourir du cancer de l'estomac Sachez que chaque année Il y a environ 800 000 morts Du cancer de l'estomac Et dont la cause est une bactérie Qui s'appelle Helicobacter pylori Et donc cette bactérie Vous fait développer un cancer Et bien sûr des morts Donc 800 000 morts La Covid-19 à ce jour Nous sommes le 8 ou le 9 septembre C'est environ dans les 800 000 morts aussi Simplement c'est que Il y en a un Ça passe dans les médias Matin, midi et soir Et on a tous les infectiologues Qui ont des conflits d'intérêt Pour les trois quarts d'entre eux Passer sur les patos de télévision En vous culpabilisant Si vous ne faites pas ce qu'il faut faire Mais Ils ne vous parlent pas du cancer de l'estomac Alors je suis allé sur Cancer Environnement Je suis allé sur le site Centre international de la recherche sur le cancer Je vous mettrai tous les liens juste en dessous C'est l'IARC Je crois que c'est ça d'ailleurs le nom que j'allais voir Vous avez aussi l'OMS Parce que le centre international de recherche sur le cancer Est affilié avec l'OMS Et vous travaillez ensemble Et Donc voilà ce que me dit Cancer Environnement Et même la fondation ARC Je vous dis aussi La fondation ARC Ce n'est pas une fondation Si vous voulez De base étage Qui nous dit quand même Là aussi Qu'il y a 800 000 morts Chaque année Il y a 275 000 nouveaux cas de cancer Dans les pays développés Et sur ces 275 000 nouveaux cas Vous avez 175 000 Décès Mais ce dame 175 000 décès Ce qui fait 63% Donc de mortalité Et dans les pays sous-développés C'est les pires Les pauvres 677 000 cas De cancer Et Vous avez 548 000 décès C'est à dire A peu près 80% Mais là dans les médias Pas un mot Bizarre C'est quand même la troisième cause des décès Par cancer Il faut le savoir dans le monde Mais on ne vous en parle pas Alors il est vrai que Pour le cancer de l'estomac Dans les pays développés Surtout les personnes De 60 ans et plus Qui en meurent Alors que dans les pays sous-développés Ce sont Si vous voulez L'infection par la bactérie Les cobactères pylori Elle commence assez jeune C'est ça qui est le problème Dans les pays sous-développés Donc vous avez des cancers Beaucoup plus jeunes Alors bien sûr Ça se traite On donne des IPP Ce qu'on appelle Des anti-pompes à protons Donc qui permet de réduire Cette acidité Parce que cette bactérie Elle arrive à proliférer Avec l'acidité Pourtant qu'elle est présente Dans votre estomac Et on vous donne bien sûr Des antibactériens Donc antibiotiques Mais vous voyez Encore une fois La Covid-19 Tu n'as pas le droit D'en mourir Parce qu'on prépare le vaccin Il faut quand même Que tu restes vivant Pour que Il faut que tu sois vacciné Et vous allez voir Qu'ils vont tout faire Pour que les gens soient vaccinés Et je ne suis pas complotiste Déjà un complotiste C'est quelqu'un qui complote Vous voyez Je ne suis pas non plus Un conspirationniste Je ne fais pas De la conspiration Voilà Je suis comme tout le monde J'ai un cerveau par contre Et je l'utilise quand même Et je ne me fais pas Me manipuler Voilà Par les médias De la peur Donc fais bien attention Sachez relativiser Par rapport à ce qu'on vous dit Dans les journaux Parce que moi Quand je vois cette aberration Vous êtes tous dans la rue Le matin de bonheur Ou même le soir Hier soir Il était flaté une heure Il n'y a pas beaucoup de monde J'étais à Paris J'étais en voiture Il y avait des gens Dans un trottoir Il n'y avait personne Avec le masque Je ne sais pas Le virus Il ne va pas dire Comme un moustique Allez vite Il faut que je trouve quelqu'un Il faut que je le contamine En plus un virus Ça ne vous fera rien du tout Il faut une quantité de virus Pour pouvoir vraiment vous contaminer Et c'est ça qui me surprend aussi D'ailleurs C'est que Vous pouvez dans un restaurant Avec beaucoup de monde Autour de vous C'est quand même Là il fait encore bon Donc c'est ouvert Mais il y a quand même De l'air qui circule Donc il va propager un peu le virus Même si une partie Va être au sol Etc Vous ne contaminez pas les gens Mais par contre Dans une classe Vous pouvez contaminer De même cette aberration Si je fais du vélo Ou je cours Surtout Quand je cours Quand je cours Vous savez On va tousser A un moment donné On va beaucoup plus souffler Etc On va excréter On excréte beaucoup plus De particules Du dioxyde de carbone Des petits postillons Avec des bactéries Et des virions Que si je marche Même sans masque Donc là aussi C'est une aberration C'est une stupidité Et il ne faut pas être un expert Ou de dire Je parle sous votre contrôle L'infectiologue Je parle sous votre contrôle Comme on peut voir sur les médias Je pense que quand on a un cerveau Et qu'on a fait des études Même Pas besoin de faire un bac Pour ça De comprendre Que quand on fait du sport On excréte beaucoup plus Donc voilà Mais attention Attention Ne rentrez pas dans la peur Et si on vous fait un test PCR Je le redis encore une fois Un test PCR Déjà N'est pas fiable A 100% En plus On apprend que Le test PCR Ne vous dit pas automatiquement Si c'est un Covid-19 Que vous avez Ça peut être un autre virus Vous voyez encore une fois Donc il faut faire surtout Un test de sérologie Et qui vous donne bien Les anticorps Qui sont spécifiques A ce virus Parce que Chaque anticorps Est spécifique à un virus Ça il faut le savoir On n'a pas le même anticorps Pour les Pour tous les virus C'est vraiment Des anticorps Vraiment spécifiques Et faites donc Un test de sérologie Et vous verrez Sur votre charge virale Si vous avez une charge virale De 300 000 400 000 Et là Je peux vous dire Vous êtes contaminant Si vous avez une charge virale Qui est On va dire Allez 15 000 Je peux vous dire Vous n'êtes pas du tout Un gros contagieux De loin Donc Il faut arrêter Pour prendre des gens Pour des imbéciles C'est vrai que les gens Ne savent pas tout ça Mais Voilà Ne rentrez pas dans la peur Surtout Parce que c'est votre pire ennemi Et le système immunitaire Quand vous êtes dans la peur Lui il n'agit pas Vous n'oubliez pas Que votre système immunitaire C'est Votre assurance vie aussi Il est là Pour combattre Les pathogènes Extérieurs Mais il faut l'aider Il adore le zinc Donc bien sûr Ne faites pas d'automédication Donc allez voir plutôt Un pharmacien Allez voir plutôt Des Des naturopathes Ils connaissent très bien Sur cela Donc Voilà Mangez bien surtout Mangez beaucoup d'huîtres C'est pas mal aussi C'est bourré de zinc Parce que le système immunitaire Quand il combat de maladie Il utilise beaucoup de zinc Donc Voilà De la vitamine C C'est très bien aussi Comme je l'ai expliqué aussi Sur une autre vidéo Si vous prenez Des 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 Masques à tissu Vous mettez Dans un spray Donc de l'huile essentielle Qui contient De l'huile essentielle De Ravine Sarah Et de Labraté Vous mettez Donc sur le masque Recto verso Vous laissez donc Pendre pendant au moins Une heure et une heure et demie Après vous le mettez Vous le testez Si on voit que Vous voyez que Ça vous Ça vous fait fermer les yeux Ça veut dire qu'il y a encore Beaucoup de molécules De cette huile essentielle Vous laissez encore un peu agir Et après vous le mettez Tout simplement Ça vous évitera en plus D'acheter énormément de masques Le masque en tissu Vous l'avez avec quoi Du savon Parce que le savon Est le pire ennemi Du virus Comme vous le savez Et des microbes Donc vous le mettez Dans le loup Vous laissez tremper Hop Vous le rincez Vous le mettez Il fait encore très bon En plus c'est du soleil Et c'est bon Comme ça En plus d'un point de vue écologique Vous allez pouvoir Donc réduire Votre empreinte écologique Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Il y a beaucoup de liens Que j'ai mis en sous Vous pourrez voir Donc sur Si vous êtes sur Ma chaîne YouTube Et si vous avez aimé Donc n'oubliez pas De vous abonner Activez la petite cloche Et partagez la vidéo Entre vous Très bonne journée Et je vous dis A très bientôt Et surtout N'ayez pas peur N'ayez pas peur Allez Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada